Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre valable sur ce mois de juillet 2023. Je date, mais néanmoins, l'énergie reste fluide et c'est également interchangeable. J'appelle à votre bon discernement puisque ça reste une lecture générale. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter ces magnifiques bracelets qui me viennent de chez Clé Doré, avec qui je suis actuellement en collaboration. Merci à Clé Doré de me faire confiance par rapport à vos produits qui sont sublimes. Ces bracelets sont de qualité, le travail est artisanal. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'ils sont réglables pour moi, qui a des petits poignets, franchement je suis satisfaite. Les pierres sont naturelles, imprignées d'énergie positive et porteurs de nombreux bienfaits. La turquoise est une pierre protectrice qui améliore la communication et l'intuition avec ce que je fais, autant dire que j'en ai besoin. Le jaspe est une pierre de guérison qui apporte courage et sagesse. Dans la description, en barre d'infos, vous retrouverez un lien qui vous permettra de découvrir leur collection pour choisir celui qui vous correspond le mieux. En passant par mon lien les amis, sachez que vous bénéficiez d'une réduction exclusive de moins de 15%, ce qui n'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet et à découvrir Clé Doré. Je vous laisse avec votre lecture. Bonne écoute. Alors, on va aller voir ici ce que ton autre aimerait te dire ou ce que vous aimeriez dire à votre autre éventuellement. On a la carte de l'enfant. Alors ici, ton autre aimerait ici avoir un nouveau départ. Ok ? On est sur quelqu'un qui est dans une perspective d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose. C'est peut-être aussi qu'il est peut-être préoccupé par un enfant, mais ça peut être aussi qu'il veut avoir un enfant. On va aller voir. Il y a un côté aussi immaturité sûrement, qui peut ressortir. On est sur le 5 de coupe. On est sur quelqu'un qui est pris de regret ou qui ressasse aussi un passé. Ça peut être éventuellement le cas. On est aussi sur un deuil, effectivement, d'une situation du passé. On est dans de la tristesse ici. Est-ce que ton autre a la sensation de vous avoir perdu ? Ça peut être possible. Pourtant, vous lui plaisez énormément. Elle vous désire beaucoup. Il ou elle ? Elle aimerait que cette personne revienne vous faire une offre, une proposition. Elle veut vraiment vous conquérir. Elle veut vraiment vous reconquérir. Parce que c'est comme si elle était prise de regret par rapport à ce qu'il y a pu y avoir entre vous dans le passé. C'est pour ça qu'elle veut un nouveau départ. OK, c'est vraiment un nouveau départ qu'elle veut, cette personne. Elle souhaiterait ici vous apporter ses excuses, vous présenter ses excuses, s'excuser auprès de vous et vous reconquérir. Elle est ici. Ouh là 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 ! C'est quelqu'un qui, qui effectivement vous, vous, comment dire, vous le plaisiez beaucoup. On parle quand même de sexualité. J'ai envie de te faire, voilà, l'amour, je te désire de tout mon corps avec une reine de bâton. Oh que oui ! Il y a pu y avoir à un moment donné ici un fardeau, tout de même. Parce que c'est retourné aussi sur le fardeau. Ma vie me pèse et m'oppresse. Je me sens enchaînée. Je porte un fardeau. Et on le retrouve de toute façon avec le 5 de coupe, effectivement. Elle est pour les béliers. Les mots m'ont blessée dans le passé et c'est pourquoi j'ai peur de te parler. Ah ok ! C'est pour ça qu'on a ici une notion ici de quelqu'un qui se replie aussi également. Mais néanmoins, elle aimerait revenir faire le pas vers vous, cette personne. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Alors si c'est vous qui ressortissez dans cette reine de bâton, vous êtes quelqu'un de assez affirmé, assez sûr de vous. Et peut-être que cette personne, justement, d'un autre côté, c'est ce qui l'attire chez vous. Mais de l'autre côté, c'est ce qui peut l'effrayer chez vous également. Vous voyez ? On va voir les deux. J'ai l'espoir de revivre de belles émotions avec toi. Oui, puisqu'on est quand même sur une perspective d'un nouveau départ. J'imagine bien. J'éprouve un fort désir pour toi. Ça ressort. Le côté sex appeal. Le côté désir. Le côté tu me plais. Je te trouve attractive. Etc. Etc. Ça ressort. Ok, ok. Ou attractif. Ce n'est pas tout à fait un homme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits béliers ? Oh là, il y a celle-ci. Il y a la croix qui a roulé, qui est tombée sur moi. On est sur le 1% ici. Je pense que cette personne, elle supporte de moins en moins d'être loin de vous. Vraiment, de moins en moins. Même si peut-être qu'elle a peur de revenir tenter ici une communication, mais elle supporte de moins en moins d'être à distance de vous. Vraiment. Elle est en permanence, en perpétuel, en alerte. Elle fait attention aussi. Elle est en train d'analyser, de dire comment je pourrais peut-être revenir vers vous, sortir de ce silence, de cet éloignement ici. Après, effectivement, il y a peut-être aussi de la tâche qu'il faudra peut-être, pourquoi pas, s'en défaire. Peut-être aussi, cette personne, elle s'est plongée aussi dans une addiction. Ça peut être tout à fait le cas. Je ne l'exclus pas. Parce qu'on sent ici quelque chose où on est en fardeau, on est en souffrance, d'accord ? Par rapport à certains d'entre vous, en tout cas. Votre autre, ça peut être le cas qu'il n'est pas bien, d'accord ? Elle a pu traverser une période difficile. Il y a eu des propos blessants, des propos méchants qui ont pu être tenus, effectivement. On est en train de analyser la situation des ennemis. Je ne peux pas imaginer, elle va me refaire ça, elle va me redire ça. Voilà, quelque chose comme ça dans cet ordre-là ici. Quelque chose qui a été très, très blessant et très tranchant. Mais néanmoins, la relation, la situation entre vous, je ne savais même pas que j'avais ça. Ah, il est tombé peut-être de l'autre petit trèfle alors. OK. Donc, je disais, il y a bien quand même un lien qui vous relie à cette autre personne qui est assez unique. On voit bien que de toute façon, il va y avoir ici le fait de vous, peut-être de vous, le fait de vous, comment dire, de vous pardonner, d'accord ? D'être un soutien. En tout cas, dans l'invisible, dans la 5D, vous vous soutenez, d'accord ? Vous vous êtes, vous vous apportez en tout cas ce que vous avez besoin. Même si, même si dans la matière, c'est un peu plus compliqué, mais dans la 5D, en tout cas, oui. Et de toute façon, vous êtes destiné à vous retrouver là ici avec cette personne. On voit bien que c'est quelqu'un qui a envie quand même de l'engagement, du concret, du long terme, parce que de toute façon, cette personne, elle vous aime jusqu'à la lune, d'accord ? Elle vous aime véritablement. Elle est en train d'analyser comment revenir, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui à un moment donné, peut-être a fui ou vous a fui. et elle est en train de chercher ici à comment revenir ou comment entreprendre les choses. Alors, j'ai le petit cœur vert. On est vraiment sur quelqu'un qui vous porte énormément d'amour, parce qu'on est quand même sur le chakra du cœur avec la couleur verte. C'est quelqu'un qui aimerait revenir vers vous ou qui aimerait revenir à la communication par rapport à vous. Tu es suffisamment, assez. Et puis, cette façon, cette personne, elle sait que, de toute manière, vous êtes... Peut-être que vous avez aussi vous-même travaillé pour être... C'est-à-dire, voilà, pour vous satisfaire, pour... Vous n'êtes plus du tout dans le côté je suis tourné vers l'autre, je ne suis plus dans la dépendance. Peut-être que vous-même, vous avez coupé de la dépendance concernée ici par rapport à cette autre personne. Et c'est ce qui vous rend du coup attractive et énergétiquement, vous attirez forcément à vous, parce que vous ne vibrez plus le manque. Donc, vous attirez. Et cette personne, vous l'attirez comme ça, en fait, parce que tu es suffisamment, assez. Et c'est pour ça qu'elle aimerait maintenant peut-être revenir. Il y a une question d'un fort, fort, fort intérêt, tout de même, qu'elle peut vous porter cette personne. Maintenant, attention que ce ne soit pas un intérêt ou il y a quelque chose derrière et non pas que ce soit l'amour. Mais bon, après, la magie pour moi, elle est toujours là, elle opère toujours, en fait, d'accord, entre vous. Allez, une petite dernière et après, je vous laisse. On a la lettre A à qui ça peut parler. et on vous dit qu'il y a énormément d'intuition, énormément d'émotivité aussi, peut-être pour certains, de la sensibilité. Peut-être que vous pouvez aussi vous montrer empathie, avoir de l'empathie, pardon, par rapport à cette personne, surtout si elle a la lettre A dans son prénom, dans son nom de famille. Ça peut être le cas, d'accord ? Mais vous pouvez aussi sentir l'autre personne. Voilà les amis, par rapport à votre lecture. Prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à aller voir les bracelets sur le site qui est en barre d'infos si vous voulez en tout cas les moins 15%. Il faudra passer par mon lien pour que vous puissiez l'obtenir. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !